... À Corbeau-Voie, la plantation d'arbres que nous venons de faire, bien entendu, est symbolique, puisque nous sommes aujourd'hui en pleine période de la COP21. Il faut aussi faire un geste dans nos communes. C'est une opération qui a été montée par la Ligue de protection des oiseaux, par la Fondation Yves Rocher et par l'Association des Mères de France. Pourquoi un arbre ? Parce qu'un arbre, c'est un puits carbone. Il pompe le gaz carbonique et il rejette de l'oxygène. C'est un élément important pour la biodiversité, puisque en dehors des oiseaux, c'est également un refuge pour un certain nombre d'insectes et ça sert également à un certain nombre d'animaux pour se nourrir. C'est important, dans une ville très urbaine comme Corbeau-Voie, de végétaliser au maximum les espaces, tous les espaces publics, même les plus petits interstices de la ville. Voilà, c'est pour ça qu'on a planté 5 arbres dans la ville à l'occasion de cette manifestation. Sur l'ensemble du territoire, il y a un arbre par quartier. Ce matin, nous avons été plantés un arbre dans le vieux cimetière avec M. le maire et puis un autre arbre dans le quartier Coeur de Ville. Cet après-midi, nous sommes sur le quartier Gambetta et demain, nous serons sur le quartier Faubourg de l'Arche pour terminer jeudi sur le quartier Gambetta. La ville de Corbeau-Voie est très sensible à cette opération COP21. Au niveau du service espaces verts et environnement, on s'est engagé dans une démarche de gestion écologique avec l'arrêt total de l'utilisation des produits phytosanitaires, avec une gestion raisonnée de l'arrosage, des plantes qui sont adaptées et qui ne nécessitent pas d'énormes arrosages et l'infiltration de l'ensemble des eaux pluviales dans les espaces verts. Nous avons fait à Corbeau-Voie 30% d'économie de chauffage sur tous nos bâtiments. Nous avons diminué la consommation d'eau par deux. Nous n'attendons pas que les chefs d'État européens mondiaux même se réunissent. Nous attendons simplement que Corbeau-Voie fasse son travail, ce que nous avons fait aujourd'hui et que nous continuerons bien entendu à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada